Alors quels sont les freins psychologiques qui empêchent le plus souvent les personnes d'entamer une reconversion ? Comment détecter les prétextes qui nous empêchent de faire les bons choix ? Enfin pourquoi les convertis se sentent-ils parfois illégitimes dans le cadre de leur nouveau métier ? Les mandes réponses tout de suite avec vous. Joël Lévy, vous êtes notre psychologue, bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous exercez ici en Israël mais aussi en France. Alors autant de questions pour ces nouveaux audacieux, comme on les appelle, qui osent changer de vie, qui osent franchir le pas. Est-ce qu'ils partagent les mêmes questionnements et les mêmes angoisses ? Oui, quand il s'agit d'amorcer un autre virage dans sa vie, alors il faut effectivement une motivation certaine et puis il faut aussi la capacité de renoncer à certains repères du passé. Cependant, il y a aussi autre chose pour les personnes qui ne démarrent pas dans la vie professionnelle, c'est que le savoir-faire de leur vie précédente va les aider aussi à amorcer autre chose. Donc c'est une savante combinaison de plusieurs savoir-faire et puis aussi de l'audace de démarrer autre chose. Est-ce que justement les freins psychologiques, ça peut être finalement un manque de confiance en soi ? Oui, et puis la peur, et puis aussi le besoin de reconnaissance, et puis aussi quelquefois la nécessité de vouloir absolument retrouver la même légitimité qu'auparavant. Oui, parce que le regard des autres, ça compte, ça, c'est pas facile de recommencer à zéro. Oui, et puis surtout qu'on a été reconnu en tant que spécialiste 2 ou tel professionnel. Tout modifier nécessite aussi de chercher aussi en soi, à avoir une autre image de soi-même. Ça, ça peut être un frein, mais ça peut être aussi un moteur. Et les contraintes financières qu'on peut avoir, ça, ça peut être un frein aussi à la reconversion professionnelle ? Oui, parce que ça fait partie de la réalité, on a des engagements, on a un budget à tenir. Oui, c'est difficile. Absolument. Et du coup, redémarrer dans un autre pays, ça demande effectivement beaucoup de courage, mais aussi l'abandon de certains repères de confort, peut-être, parce que l'anxiété va être là aussi. Parce qu'on parle de reconversion professionnelle, on l'a vu dans le reportage, là c'était en France, mais quand on parle de reconversion professionnelle ici en Israël, ça rajoute une dimension, le problème de la langue. Ça apporte aussi toutes ces complexités liées à la compréhension du contexte. Donc effectivement, on ne va ni pouvoir s'exprimer de la même façon, ni comprendre les codes extérieurs de la même façon. On est un petit peu démuni avec ces problèmes de langue, évidemment, ce qui nécessite de comprendre aussi la société où on s'inscrit, avant de changer de profession et de s'y inscrire professionnellement. Merci beaucoup Joël Lévy. Allez rester avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de la liberté de la presse. Vous allez voir que de nos jours, elle est encore bafouée en Turquie et en Afghanistan, par exemple. Mais ça change du côté de Cuba avec la naissance d'un nouveau blog d'informations. Vous allez voir une initiative courageuse dans un pays où écrire librement relève encore du défi. Ne bougez pas, je reviens dans une poignée de minutes. Sous-titrage ST' 501